alors bonjour à toutes et à tous récemment on nous a parlé d'un contrôle technique pour les motos vous en avez entendu parler tout ça je vais pas vous refaire la leçon et vous redire pourquoi je trouve que c'est une enculerie complète alors le contrôle technique les assurances les excès de vitesse les ceci les cela tous les taxes de circulation en belgique taxes de roulage en france carte grise tout ce que vous payez c'est pour l'entretien des routes c'est à ça que ça sert l'entretien des routes c'est ça a toujours été c'est un impôt pour pour que vous circuliez sur des voies qui sont sécurisées et sécurisantes dont les autoroutes ont été payés avec vos impôts puis privatisés à des grandes sociétés donc là dessus vous vous êtes fait mettre une cale exactement comme avec l'euro tunnel comme avec d'autres trucs c'était une pique enculé donc voilà on privatise vous vous faites baiser tout ça c'est très bien mais va falloir m'expliquer un petit truc là pour l'instant je suis en train de rouler sur une petite route de belgique voilà que j'emprunte assez régulièrement vous voyez je suis pas le seul il y a un peloton cycliste ouais ils savent s'écarter de temps en temps c'est bien et voilà donc vous allez m'expliquer je change de main pourquoi les impôts servent à rouler sur ça on va dire quoi jusqu'ici jusqu'ici tout va bien jusqu'ici c'est de l'imposition bien bien dites vous que cette route ça fait 10 ans 15 ans qu'elle est dans cet état là alors on commence tranquille vous voyez là j'évite le trou parce qu'il fait 20 cm de profondeur d'ailleurs il y avait un panneau voilà mes impôts ils payent le panneau attention ou dégradé oui je baisse un peu parce que si l'algorithme il en pense petit note je vais encore une fois me faire striker ah encore des beaux petits trous quand on sait à quel point opel c'est fragile au niveau des alternateurs il vaut mieux que je les évite parce que un peu de flotte et j'en ai encore pour 200 balles de frais voilà et oh qu'est ce que c'est que ça mais c'est des trous j'ai un soufflet de carban qui est dans le sac à cause de ces putains de trous mais pourquoi tu prends cette route le fait est qu'il y a beaucoup 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 de routes qui ressemblent à ça en belgique et dans le nord de la france beaucoup ah et puis quand ils essayent de les refaire ça prend trois à cinq ans au japon tu as un trou de 30 mètres dans la chaussée en une semaine c'est refait tu peux recirculer en belgique ouais il y a un trou bah c'est rien on va faire une rustine à la con et puis ça tiendra alors là je suis en troisième je suis en troisième parce que je peux pas le prendre plus vite si j'essaye de le prendre plus vite ça branle tellement de tous les côtés et alors je vous raconte même pas le prendre à moto prenez la moto vous dépassez pas la deuxième mais vraiment vraiment je sais de quoi je parle je l'ai déjà ok à moto il refait une petite portion bon c'est pour une grande entreprise qui a juste à côté mais un deuxième on va tourner à droite attention attention et maintenant qu'est bon ça qu'est t'as vu la taille des trous les pavés qui manquent et les ci elle est là mais ça me coûte 600 balles par an de taxes de circulation 600 balles par an de taxes de circulation et ces enculés sont même pas foutus de remettre deux putains de pavés merci merci vraiment c'est C'est plaisant Ah puis ici ça va bah ouais ici ça se voit donc ici ça va Alors oui bah c'est des petites routes c'est pas emprunté tous les jours ça sert à rien non non c'est bon les excuses à la con En belgique on refait les routes pour que ça se voit Enfin quand on les refait parce que des travaux putain il y en a Ici ça va ici ouais ouais c'est relativement c'est bon vous voyez là il ya une voie rapide c'est à dire qu'ils la font tellement mal qu'à force de devoir la refaire les mecs qui se sont dit bof on va arrêter de se casser le cul à faire des travaux ils à vous oublier les barrières de dégel donc évidemment à tous les hivers ça faisait des trous de 30 cm tous les 3 mètres donc au lieu de ça bah ils se sont dit on va baisser la limitation de vitesse à 90 km heure 90 pour mes compatriotes belges voilà 90 km heure à la place de 120 parce que bah ça coûte moins cher que de refaire la route ouais c'est tout à fait logique mais alors à ce moment-là si vous voulez pas refaire les routes et que vous voulez pas les refaire correctement non parce que ici ça a été refait il ya deux ans voilà ça tient vaguement mais si vous voulez pas les refaire correctement bah arrêtez de me prendre 600 balles par an de taxe de circulation arrêtez je vais même pas vous montrer comment c'est à gauche c'est c'est ni fait ni à faire mais voilà arrêtez de me prendre mon fric pour rien ou alors investissez le dans des pommes routes vous voyez la gueule que ça ici c'est honteux c'est honteux donc arrêtez de nous prendre pour des cons arrêtez de nous prendre pour des pompes à fric et puis ben pour ce qui est des contrôles techniques disons que si les routes étaient en bon état on n'aurait pas autant peur que les voitures ne le soient pas